Oh t'es beau, mets t'as les yeux, tu fais presque peur, il a quatre oeils. Alors c'est parti pour la collection de Dark Momole, alias Amori. Bon ce qui est une bonne petite intro disons. Ah oui, il y en a plus d'un qui seront surpris certainement. Ah oui, c'est révélation. Et comme ça ça nous a permis de voir la première partie d'une première pièce de ta collection. Oui, ah oui, bah oui, d'accord, oui, oui, c'est vrai que j'ai même pas censé dire ça. Ouais, t'as même pas forcément tilté mais... Oui, voilà, un masque Dark Momole, bah ouf mais bon. Et il l'a acheté exprès parce que vous le surnommez Dark Momole, attendez quand même, il a fait les frais et tout. Écoute, je te propose de commencer par la base. Bah quand je dis la base de la base, c'est bien sûr les DVD de Star Wars. Contrairement à Vincent, je les ai avec la boîte originale. Là, c'est les vrais et aussi avec les vrais CD. Oui, c'est ça, avec les vrais CD. D'ailleurs, il y a des petits motifs dessus qui sont pas trop mal. Ouais, donc t'as des bonnes petites illustrations alors. Ouais, puis là, on regarde, t'as une espèce de schéma. Bon, ça, c'est pas fou. Ouais, mais il y a des belles images, des images inédites qui sont même pas... Là, quand t'as le pompier contre-attaque. Ouais, mais c'est bien parce que tu vois, moi, ça me permet de voir différentes versions de DVD. Parce qu'il y en a plein, en fait, qui ont dû sortir. Bah, puis j'en ai une autre. Hop, donc ça, c'est le... Bon. Il y a des belles images. Des petits motifs, oui, c'est toujours sympathique. D'ailleurs, j'en ai vu des récents qui sont sortis à l'occasion de Star Wars 7, pour les anciens. T'as les faciètes de plein de personnages. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que t'as Génard Grivous, t'as Dark Vador, t'as un stand-offeur. C'est super beau. Il y a Yoda, il y a Dark Maul, il y a toi, d'ailleurs, sur la... Oui, voilà, pour l'épisode 1. D'ailleurs, c'est toi, en fait, qui a fait le stylebook, l'image avec ton casque, non ? Avec ton masque. Bah oui, bien sûr. Bah oui, ils m'ont contacté. Il me semblait que j'avais reconnu ce masque. Ouais, puis j'ai joué dans le film, aussi. Ah, bah voilà. Donc, tu sais bien maîtriser le sabre et tout. Ça va, ça va, j'avais pas trop de... Mais c'est pour ça, putain, que je te vois là, comme ça, coupé en deux. En fait, t'as pas le droit. Mais oui, mais non, je peux pas aller plus loin. En fait, j'ai des jambes robotiques. Et donc, oui, voilà, je suis Dark Maul. Mais n'hésitez pas à me contacter pour les futurs, si j'ai l'aimédiat. Eh bah, il y a Vorlex qui pourrait être intéressé pour son film. Pour pas en son fan-film, oui. D'ailleurs, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc là, c'est l'épisode 4 que je trouve très moche. Voilà, je sais pas trop ce que t'en prends. Ça fait très vintage, surtout avec la coupe de Luke. En fait, j'avais ça encore il y a 10 heures. J'avais cette coupe-là, bref. Par contre, j'aime bien, j'aime beaucoup ce... Ah oui, ça fait héroïque presque manga-esque. Oui, c'est ça. Oui, c'est très vraiment ça. Un peu Chevalier du Zodiac, j'ai envie de dire. Même si je connais pas trop, par contre. Après, je trouve que c'est beaucoup inspiré de... La mythologie. La mythologie, la culture japonaise, enfin des samouraïs, tout ça. Ah, ça, je savais moins, ça. Ouais. Bah ça, j'ai pris pas une sur ça. Ah bah attends, on verra plus. On verra plus tard. Je tease. On a l'épisode 3. Ah, le fameux. Qui est mon préféré parce que c'est... Je crois que c'est le premier film que j'ai vu au cinéma. Et du coup, le premier Star Wars que j'ai vu, je devais avoir 5-6 ans. Et du coup, c'est vraiment le film que j'adore. Et moi, je trouve ça bien étonnant. Alors, pas étonnant que ce soit ton préféré. Mais étonnant plutôt que ce soit presque à tout le monde le préféré. Parce que c'est l'un des derniers qui est sorti. Et en général, à force que j'y suis... Les gens, c'était mieux avant. Les gens, ceux-là, c'était mieux avant. Exactement. Et le fait que j'entends tout le monde dire ça. Et même moi, même moi. T'as vu comment ça m'a mis un pieau dans le cœur. Ça t'a bouleversé. Comment ça m'a bouleversé. Moi aussi, je peux presque dire que c'est mon préféré aussi. Mais en même temps, c'est notre préféré. Mais il ne peut pas être notre préféré sans le reste. Sans ce qu'il y a avant. Déjà, il a parfaitement clôturé les prélogis. Et j'ai un petit peu l'impression que si, tu sais, l'épisode 1 et 2 avaient beaucoup déçu. Et celui-là avait vraiment mis une claque à beaucoup de gens. C'était un petit peu le messie, tu sais. C'est vrai. Sauvé un petit peu la prélogie. Même si moi, je n'ai rien contre le 1. Enfin, c'est un petit peu. Par contre, c'est le 2, je ne comprends pas. Voilà, on a la jaquette du 2. Le fameux 2 qui a toujours été assez détesté. D'ailleurs, le 2, je ne sais pas toi. Mais le 2, d'ailleurs, je me pose une question. J'ai remarqué ça il n'y a pas longtemps. Mais je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Si je mets, tu sais, les DVD comme ça. C'est comme sur une étagère. Tu vois, ils sont tous pareils, sauf le 2 où le Star Wars est en haut. Et il n'est pas en bas. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. C'est certainement un loupé. Et les collector. Et bien, s'il y a quelqu'un parmi ceux qui regardent, qui ont les DVD et qui veulent voir s'il y a la même erreur. Le même truc, oui. Le 1, qui, hormis Jar Jar, je trouve plutôt... Tu as des trucs épis, quoi. Tu as la course de pod, tu as le combat contre Darko. La musique. Non, mais c'est vrai que tu as plein de choses. Les gens, c'est vrai, ils retiennent beaucoup Jar Jar. Mais je trouve que tu as quand même deux grosses parties dans le film. Tu as le début qui met en place les choses. Et après, tu as quand même la bataille. Tu as quand même Anakin qui fait ses trucs. Tu as au moins trois choses en même temps. Oui, il se passe des choses. Tu as Dark Maul. Au début, c'est un petit peu long. D'ailleurs, pareil. Si quelqu'un sait, je n'ai jamais compris le combat final. Où est-ce qu'il se passait ? Tu sais, on est sur des espèces de passerelles avec des espèces de lasers violets. Où est-ce qu'ils sont ? Enfin, je n'ai jamais compris la cohérence de ce truc-là. Où est-ce qu'ils sont ? J'ai essayé de trouver. J'ai essayé de me renseigner. Je n'ai jamais trouvé. Alors, si quelqu'un sait... Oui, parce que ça peut faire penser un petit peu à des bâtiments de l'Empire, en fait. En fait, voilà. Moi, c'est exactement ça. Ça me faisait penser, tu sais, tu vois, dans l'épisode 4, quand ils activent l'étoile noire. Oui. Tu vois, une espèce de salle, là où passe le rayon vert, ça me faisait penser à ça. À voir. Les bonus. Ah, donc, il y a carrément un DVD sur les bonus. Sur les bonus, oui. Il y a un DVD. J'ai jamais vu de bonus des anciens. La prélogie de la trilogie, et j'aimerais bien. Ah, puis, en plus, j'ai ces bonus-là, plus ceux des Blu-ray. Je les ai rachetés à des Blu-ray, du coup. Avec le fameux... Ah oui, la fameuse image. Mais d'ailleurs, pour revenir sur le truc, moi, je pense que c'est Luc, en fait. Tout le monde m'a dit que c'était Luc. Oui, je suis presque sûr, en fait, parce que, du coup, ça fait sens. Anakin qui part, Luc. Le 2, personnellement, moi, quand je le vois très honnêtement, je m'ennuie, en fait. Je trouve que les personnes... Non, si, il y a une séquence que j'aime beaucoup, c'est quand Anakin va sur Tatooine et qu'il tue tous les hommes de sable. C'est là qu'on voit vraiment que c'est à partir de là qu'il commence vraiment à tomber dans le côté obtueur. D'ailleurs, je ne sais pas si tu connais la petite anecdote, mais tu sais, à un moment, il enlace Padmé sur Tatooine, puis d'ailleurs, à côté d'une maison comme ceci, et tu vois, sur l'ombre de celle-ci, tu les vois, du coup, s'enlacer, et en fait, la coiffure d'Anakin du 2, c'est la fin de le casque de Dark Vador. Ah, c'est vrai ? C'est un petit clin de... Ouais, faudrait que tu vois ça, je t'envoie, je te l'enverrai. Ah, je t'envoie, ça. Ça, c'est plutôt intéressant. Ah ouais, merci de l'info. Beaucoup de personnes trouvaient que la mise en scène, enfin, la mise en scène, tout ça, la prélogie était vraiment pas terrible de la part George Lucas, c'est ce genre d'éléments qui font dire que... Il y a eu quand même de la réflexion derrière. Il y a quand même eu de la réflexion. Puis, bien sûr, Le Réveil de la Force en Blu-ray. Et tu as pris le côté obscur. Bah, bien sûr. Quand je pourrais allumir... En plus, je trouve vraiment... Oui, il est catégorique. Il sait où il est. Bah oui. Attends. Il n'y a pas à réfléchir. Donc ça, c'était vraiment la base des films, quoi. Bon, du coup, pour aller... On va commencer par les BD. Ouais. Une BD, quelque chose que tu connais, tu connais, je suppose, c'est Star Wars. Et oui ! En BD. Mais tu sais quoi ? Je ne savais même pas qu'il y avait des BD sur le pouvoir de la force. Et bah, pour le coup, je trouve que franchement, elle est bien. Elle est vraiment bonne. En plus, je crois qu'il y a des trucs qu'ils ont rajouté des trucs. Regarde, tu vois, en plus, tu as des belles illustrations comme celle-ci. Oula, oui ! Avec le Général Grievous, tout ça. Oh, puis, ouais. Et c'est moi, aujourd'hui, ou il y a Anakin ? Oui. En haut, à droite, là. Attends, là ? Ouais, c'est fin sur la page, voilà. On voit Shakti et d'autres gens. D'accord. En fait, j'ai trouvé vraiment vraiment bien cette BD parce que... Elle respecte le jeu ? Oui. Elle respecte le jeu, c'est sûr, le jeu. Et il y a même d'autres choses. Tu vois, c'est... Tu vois, d'autres éléments qui ne figurent pas dans le jeu. D'accord. Toujours dans les BD. Ouais. On a... Donc, Star Wars, L'Ordre Jedi, Le Destin de Xanatos. Donc ça, c'est une BD sur Qui-Gon Jinn, sur un des disciples de Qui-Gon Jinn, donc avant Obi-Wan, qui s'appelait Xanatos et qui a basculé et qui a basculé du côté obscur. Et on voit toute cette petite trame, tout ça. Et on en apprend plus sur Qui-Gon, qui est un personnage que j'adore. D'accord. C'est bien ça, parce que tu vois, Qui-Gon, pour moi, ça reste pratiquement un inconnu. Un inconnu. Moi, j'adore. Je trouve qu'il est vraiment classe dans les films. Il est classe, mais ce qu'il y a, c'est que je pense qu'à travers ces BD-là, c'est là où tu peut-être l'apprécies un peu mieux parce que tu en apprends davantage sur lui. Ça, finalement, j'ai apprécié déjà le personnage avant. J'aime bien son calme, tu sais. Je ne sais pas, je le trouve vraiment beau. La force calme. La force calme, exactement. Un peu la force comme de l'eau, tu vois, qui arrive comme ça tout en douceur et qui a pourtant une puissance phénoménale. C'est ça. Et en plus, c'est d'autant plus intéressant parce que dans l'épisode 1, Obi-Wan est très fougueux, tu sais, il est jeune. Tu sens dans ce qu'on voit contre Dark Mold qu'il est fou, alors que Kolegon, il reste calme, il fait sa petite méditation. Alors qu'au final, Obi-Wan devient plutôt sage dans le 2 et le 3. C'est vrai. Mais de toute façon, avec l'expérience, tu deviens sage et puis souvent, ce qui est montré à travers Star Wars, c'est au bout d'un moment, le maître doit disparaître, notamment avec Obi-Wan et Luke. Là, c'est Koi-Gon et Obi-Wan. Et dès le moment où le maître a disparu, c'est là que tu laisses place et la sagesse peut grandir en toi parce que justement, tu es le seul à pouvoir t'émanciper et à pouvoir t'améliorer par toi-même et donc c'est là pour ensuite enseigner ton savoir. Exactement. Et c'est comme ça dans la vraie vie, même pour les enseignants à l'école ou quoi que ça, c'est tout. Exactement. Mais c'est là où Star Wars est bon. Exactement. Des trucs de la vie et c'est de les retranscrire dans un univers fictif qui est vraiment génial et ce qui fait que Star Wars est là où il y en est aujourd'hui. Toujours dans les BD. Alors ça, c'est vraiment une BD, je suis passé devant, je l'ai vue. Ah non, 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 pas du tout. Ça, c'est une BD qu'un ami m'a donné parce qu'il avait un double. J'ai bien lu, c'était très simple. Oui, c'est un comics même. C'est... Je ne sais pas si on voit. C'est sur Luke. C'est un comics sur Luke. Tu sais, les comics que Disney ont fait, ils ont lancé des comics qui font partie de l'univers officiel. D'accord. Donc ça, c'est la vraie histoire. On en prend plus de choses. Ah, intéressant. Et on voit comment... En fait, je ne me rappelle plus de quoi la BD parle. Comme ça, ça s'est fait. C'est pas grave. J'ai lu qu'une fois alors que les autres, je les ai lus pas mal de fois. Pour s'en souvenir, c'est pas évident souvent. Ah, là, ça risque de t'intéresser. C'est une... Alors, c'est Star Wars. Les ruines de l'Empire. Ouais. Et ça porte... En fait, ça aussi... Vous avez de la force ? Voilà, justement. Je vais en venir. Voyage vers Star Wars et réveiller la force. Donc c'est quoi ? C'est une histoire qui prend place entre le 6 et le 7. Donc tu apprends plus de choses, entre guillemets. Ça se passe juste après la bataille d'Andor. En fait, on apprend que ce n'était pas totalement fini que le lendemain, il restait encore des troupes sur Andor. Et ce livre introduit un personnage qui est Charabé. Et Charabé, c'est qui ? Eh bien, c'est la mère de Podamron. Et du coup, on connaît des choses sur... Attends, et c'est officiel ? C'est officiel, oui. De Disney, qui s'est sorti récemment. Donc on apprend pas mal de choses sur la bataille d'Andor. Et on apprend notamment que si Lando a pu passer et tout ça, c'est grâce à Charabé qui a pu déjouer avec le plan... Enfin, voilà. C'est génial. Donc, c'est vraiment... Je te conseille vraiment. C'est intéressant. En plus, c'est... Je ne suis pas très BD à la base, mais c'est vrai que si c'est de l'officiel... Ouais. Si tu apprends des choses, c'est tout bénef, quoi. Donc c'est cool. C'est plutôt bien illustré, tu vois, regarde. Bon, je vois même plus ce que je montre là, mais... Non, mais c'est bien, je vois bien, ouais. Pour te montrer un petit peu vite fait l'intérieur, après ça ressemble. Alors là, on n'est plus dans les BD, on est dans les romans. Il y a dû y en avoir un paquet de BD sur Star Wars. Dans tous les domaines, il y a un paquet de choses. Donc là, c'est La Garde des Étoiles, La Bataille des Jedi. Donc ça, c'était l'ancien univers étendu que Disney a supprimé. Ah oui. Donc c'est une histoire qui prenait place après le 6, avec Luke, tout ça. Et c'est plutôt intéressant, c'était en 3 tomes. Donc t'as celui-ci. Après, t'avais... En plus, je ne sais pas si t'as entendu parler du personnage de Mara Jad. Si. Voilà, c'est dans celui-là qu'elle a été... introduit. Ensuite, t'as l'ultime commandement avec le grand amiral Throne, je ne sais plus comment l'appeler. C'est le monsieur bleu. C'est pas l'univers étendu, ça. Enfin, ça a été... Mais ça, c'est passe quand ? Après le 6. Ah, d'accord. C'est le 7 d'avant, en fait. Ok. C'était censé être le 7. Et je crois... Alors, je dis peut-être une bêtise, mais je crois que ça avait été approuvé par George Lucas. Sans non plus le rendre officiel, mais il avait dit que ouais, c'était cool. Mais parce que l'univers étendu, c'est pas forcément après le 6, c'est aussi avant, non ? Oui, t'as... Ils ont fait après le 6 et ils ont fait aussi avant le 1. Moi, pour moi, ils ont supprimé l'univers étendu, mais c'était surtout pour ce qui se passait après le 6. Comme ils ont encore trop touché, même pas du tout, je crois, à ce qui se passait avant le 1, tu sais, des milliers d'années avant, pour moi, ça reste toujours canon, quoi. Oui, et puis même, ils peuvent toujours s'en inspirer. Voilà. Ah, voilà. Là, on a un livre qui t'a déjà été canté, c'est le Manuel du Jedi. Ah ouais. J'ai l'impression que tout le monde l'a, celui-là. Et moi, ce qui est marrant, c'est que j'ai aussi, du coup, le livre des Sith. Oh, bah oui. Bah, évidemment. Évidemment. Non, mais je ne savais même pas qu'il existait. C'est exactement le... En fait, c'est exactement le même principe que Manuel du Jedi, mais pour les Sith, on apprend plein de choses sur les Sith. La règle des deux, je ne sais pas si tu connais. Tu vois, c'est comme ça. Tu vois, c'est un peu dans le même style, c'est un peu plus dark. Ah ouais, c'est un peu plus dark, oui. Tu as toujours les petites annotations, tu vois. Alors là, attends. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent bien apprendre là-dedans ? Ah, tu apprends plein de choses. Tu apprends comment... Quelle est la vision des Sith, comment ça marche, tu vois, leur système, tout ça, leur pouvoir, d'où ils détiennent leur force, machin, comment ils s'en servent. Tu apprends aussi pas mal de choses sur les bêtes. Enfin, en fait, ils utilisent des bêtes pour se faire un jeu. Et donc, qu'est-ce qui t'attire plus vers l'obscur que par la clarté ? En fait, moi, ce que j'aime bien du côté obscur, c'est qu'ils utilisent la force, mais ils ne se contentent pas que de la vision dogmatique des Jedi. Ils se limitent dans la force et c'est là qu'il faut ça dommage de se priver, en fait, d'une partie de ce pouvoir. Alors, ok, attention, quand je dis Sith, tu peux très bien utiliser toute l'étendue de la force, donc sans limite, mais à des fins plus honnêtes, plus bienveillantes que les Sith. J'ai exactement compris ce que tu veux dire, c'est-à-dire que les Jedi, ils se limitent, les Sith ne se limitent pas, mais ils vont du mauvais côté, alors que toi, ce que tu voudrais, c'est un peu une voie du milieu, c'est ne pas se limiter et en même temps le faire pour le bien. Exactement, c'est ça. Sauf qu'en fait, on apprend bien souvent que dès le moment où tu n'as aucune limite à ton pouvoir, tu as tendance au bout d'un moment à l'utiliser à mauvais escient. C'est ce que veut montrer Star Wars, à mon avis, d'ailleurs. Oui, c'est ça, la pas du gain, la réalité, tout ça, la stupidité, ça me met. Quand tu te sens puissant, au bout d'un moment, tu en profites. Voilà. C'est malheureux. C'est pour ça que j'ai toujours préféré, non, je n'ai pas toujours préféré, mais en y repensant avec du recul, je ne vois pas pourquoi, il faudrait mettre des limites, machin. Je ne sais pas si tu arrives bien à te maîtriser, si tu es sûr de toi, peut-être, mais ce qu'il y a, c'est qu'on se rend bien souvent compte, justement, quand on a des pouvoirs illimités comme ça, qu'on devient soi-même notre propre ennemi. Oui, tu ne te contrôles plus. Je ne te vois plus. J'ai encore baissé la luminosité parce que je suis à 11%. C'est comme une drogue, en fait, plus tu es dedans, plus ça te ronge, plus tu dois l'exprimer, mais plus c'est contraignant. Tu en veux toujours plus. Et ça, c'est très humain, ça. C'est très humain. Encore une fois, ça représente la réalité. Et c'est dans n'importe quoi. Tu regardes par exemple, tu regardes par exemple, quelqu'un qui veut absolument maigrir ou prendre des muscles, dès qu'il en aura pris un peu, il verra la différence, il se dit, oh putain, j'en veux encore plus. J'en veux encore plus, encore plus, encore plus, et après, ça tombe dans l'anorexie ou dans l'excès. C'est là qu'encore une fois, c'est en train de se faire sous la force et que ça brande des thèmes de la vie quotidienne, mais on est venu ensemble et en fait, c'est vachement bien fait. Donc, bon, ça j'ai ça, mais c'est vraiment pas intéressant. Je pense que c'est pas nécessaire de le montrer. Tu peux juste le montrer après. Oui, je peux juste le montrer. C'est des Star Wars, des plus classiques. C'est pareil, j'en ai d'autres des comme ça. Je peux les montrer vite fait. Ouais, tu les passes rapidement, si t'as pas grand chose à dire. c'est intéressant quand même, parce que c'est un truc que j'ai vu, en fait, c'est acheté, tu connais les trucs chaque semaine, t'as une nouvelle pièce. C'était ça, puis en fait, j'avais eu un casque de Dark Vador avec ce truc-là. Du coup, dans le bouquin, t'apprends plein de choses sur Dark Vador. Du coup, grâce à ce bouquin-là, attention, je connais sa taille, 2 mètres 2. Et c'est super, quoi. Tu vois. Il est grand. C'est super utile. Tu vois, t'as même le fonctionnement des grades dans l'Empire, tu vois. Alors, je sais pas si tu vois bien. Si, ça va. Je vois. Alors, je vois pas exactement ce qui est marqué. Rapproche peut-être un peu plus. On voit difficilement, quand même. Je vois colonel, général. Ah, t'as grand mof, grand mof qui est le truc suprême. Tu peux pas être plus au-dessus sauf si t'es empereur. Donc, voilà. Bon, c'était pour le petit truc, mais tu apprends toujours des trucs sympas. Donc, j'en ai un autre comme ça. Moi, parce que je me doutais même pas qu'il pouvait y avoir des grades, en fait, au sein de l'Empire ou même... Ah non, franchement, c'est vraiment... Star Wars, ça fourmille de détails dans des trucs bénins, mais c'est ça qui fait que l'univers est vraiment riche. Bah oui, et puis en plus, avec Star Wars, tu peux vraiment tout inventer, tu peux tout faire et ça, c'est génial. Peut-être une mythologie, c'est ça qu'il n'y a pas de religion en Star Wars. Et ça, la religion, finalement, c'est la force. Là, prends-toi, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. C'est Star Wars classique. Alors, quelle est-ce que c'est ? Et en fait, c'est la réédition des premières, des tout premiers comics, Marvel qui était sorti en 77. Donc, c'est les toutes premières histoires de Star Wars qui ont été faites. Alors, tu vas voir, c'est des dessins. D'accord. Tu vas voir, c'est des dessins vraiment vintage. Je ne sais pas trop ce que tu vois. Ah oui, oui, ok. Si, si, mais je vois bien quand même. Je sais de trouver une... Regarde, tu vois, avec les couleurs vraiment qui pèrent, tout ça. Ah ouais. Mais là, tu viens de me dire un truc qui m'a interpellé. Marvel ? Ouais. Marvel était sur Star Wars ? Ouais, alors je ne sais pas comment ça va marcher mais je sais juste ça. D'accord. Marvel avait fait des comics Star Wars à l'époque. Ah. Et du coup, ils ont réédité ça chez le truc d'Arc-Horse, machin, bref. Dans un format. D'ailleurs, il y avait plusieurs tomes justement. C'était le tome 1 et j'ai le tome 2. Ah ouais. C'est les premières vraiment histoires parallèles qui apprend plein de choses. Ok, c'est des histoires parallèles, d'accord. Ouais, tu vois, pour rencontrer les pages, machin. C'est un gros bouquin quand même. C'est... Ouais, ça fait un peu roman BD en même temps quoi. Ouais. En plus, j'aime beaucoup, je ne sais pas si vous avez montré, mais j'aime beaucoup les dessins, enfin le style quoi, vraiment vintage quoi. D'accord. Donc, t'aimes bien le genre un peu vintage comme ça au niveau des BD ? Ah bah, pas que les BD, tu vas voir après. D'accord. Donc, du coup, attends, j'ai montré ça. voilà. Toujours dans le même genre, donc dans les BD, j'ai Star Wars, l'Empire des Ténèbres. Ouais. Alors ça, c'est encore une fois l'Univers Étendu qui a été annulé par Disney. Ça prend une place après Star Wars 7. Et dans le fond, c'est plutôt sympa, mais je suis content qu'ils aient fait Star Wars 7 parce que c'était devenu un peu du grand n'importe quoi. Pour faire court, Luke était pas... Oui ? Attends, tu veux dire que... Non, ouais, juste, j'ai l'impression d'avoir vu Luke en site, là. Ouais, justement, c'est ça. Tu vois, Luke, en fait, justement, j'allais y venir. Luke passe du côté obscur dans celui-ci. Alors attention, c'est l'Univers Étendu donc ça se passe après le 6 mais c'est pas du tout en accord avec les romans que je t'ai montré tout à l'heure. J'ai plusieurs histoires. Luke passe du côté obscur, les gars qui deviennent Jedi, machin. En fait, l'Empereur, il y a eu un clone de l'Empereur et son âme est dedans. J'ai entendu ça, ouais. Ouais, bon, c'est pas franchement original. Puis il y a plein de gens qui ont râlé pour le 7 qui trouvaient ça pas original et qui préféraient ça. Je trouve ça un peu étrange de faire un clone. Ah ouais, ça partait un peu trop en plus. Tu perds bien vos transcrits. Il y a des détails sur le visage qui sont... Attends, je peux te montrer des petites pages. C'est incroyable. Alors, je trouve qu'il a été mal imprimé dans cette édition-là au niveau des couleurs. Alors, je sais pas ce que tu en pensais mais attends, tu trouves une image... Ah voilà, là, t'es un champ de bataille. Après, tu vois bien parce que je vois pas ce que je montre. Ouais, il y a des débris. Ah oui, des débris de chasseurs-taï. Je trouve que c'est plutôt mal imprimé. Bon, l'histoire est intéressante mais... Bon, ça partait un petit peu en vrai. Ouais, ça va. D'accord. Et pour finir, alors du coup, je crois que j'ai vraiment fini après ça sur les bouquins. Star Wars, la relange des sites, le making-of. Donc ça, c'est pareil, c'est un gros bouquin. Il y a des illustrations. Voilà, par exemple. Oula, on voit rien là, non ? Si, si, on voit bien, on voit bien. Ah putain, la cape qui donne la tête de Vador. Tu vois, t'as plein de fanart dedans et ça t'explique aussi ce que a fait Jean-Lucas au cours du tournage, tout ça, c'est chouette. Mais tu vois, t'as des... T'as des fanart. Pourquoi ? J'ai appris ça des fanart. J'ai perdu le mot. Enfin, des images, quoi. Tu vois, par exemple, là, t'as un truc qui génère le gris de bousse. Attends, il y en a bien qui était vraiment bien que j'avais trouvé. En fait, tu voyais Jean-Lucas avec tous les objets et les véhicules de l'épisode 3. Parce que je le trouve. Voilà. Celui-ci, je trouve qu'elle est sympa. je ne sais pas si tu vois bien, pareil, je ne vois pas. Ah oui, si. Charles-Lucas au milieu de tout son petit monde. Ouais. Bon, tout est en image de synthèse, mais bon. Maintenant, je vais te montrer les trucs débiles que j'ai. Attention, tu es prêt à avoir du très, très lourd ou pas ? Vas-y. Je vais être jaloux. J'ai des barres de céréales Kellogg's Star Wars. C'est vraiment ouf. Avec des dessins de vaisseaux sur les biscuits. Ouais, et en plus, ils sont très, très mal faits. Non, il n'y en a plus dedans. Le gars, ça me fait rigoler d'avoir ça. Encore, mais ça me donne faim. Tu fais chier. Une bouteille de champomis Star Wars 7. Voilà. C'est marrant. Bon, là, ils n'ont pas lésiné sur les produits et dérivés. Ils y sont allés. Mais c'est sympa d'avoir ça, c'est marrant. J'ai deux petits mugs sympas. J'en ai un de Dark Vador. Ouais. Je ne sais pas si tu vois comme ça. C'est bien sympa. Et un autre en fait de Dark Vador parce que Dark Vador, quoi. Pas mal. Et attention, dans celui-ci, il y a quoi ? Dans celui-ci, je ne sais pas si tu avais vu. Leclerc, ils avaient fait des petites pochettes Star Wars où dedans, tu avais des sortes de pins. Tu sais, tu fais tes courses et à la fin, ils te donnent trois pochettes du machin. Ils font ça, des fois. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Après, tu peux collectionner. Ils en avaient fait ça pour Star Wars. Du coup, ça m'a fait rigoler. j'ai tout un paquet. Oh purée ! Oui, j'en ai plein. Et genre, pour monter vite fait... On voit quelque chose ou pas ? T'as une histoire de Trooper, T'as Kylo Ren, tout ça. Oh purée ! J'en ai vraiment pas. J'aurais dû acheter un petit bouquin pour les placer. Bon, j'ai quelques doublons. Oula, ouais. J'en ai des vraiment belles. Ils ont même fait des trucs, tu sais, comme pour Pokémon qui brillent et tout. faut que je trouve ça. Si t'as des doublons, ça peut en intéresser peut-être certains. Oui, pourquoi pas. On fait des échanges, ce qui manque. Un petit échange de ces petits trucs miniatures contre une statue géante ou un truc comme ça. Ah oui. Je ne sais pas si on voit sur le truc, mais Yoda, il brille un petit peu. Je ne vois pas trop la brillance, mais c'est un petit peu. Un petit peu. Bon, voilà. Donc, c'est pas foufou, mais bon. Mais ça fait partie de la collection. Voilà, c'est ça. C'est des petits détails comme ça qui font un tout. Exactement, c'est ça. ils ont fait une collection bien, quoi. Alors maintenant, on va passer sur des choses un peu plus intéressantes, quand même. Pour revenir au vintage, j'ai pas mal de figurines que j'ai pu récupérer. Les trois premières figurines Star Wars qui sont sorties en 1977. Ils sont d'origine, donc c'est si on a vraiment été achetés en 1977. Donc, en plus, t'en es vraiment belle. Du coup, ils sont éparpillés sur mon bureau, alors j'avais fait un petit truc sympa. Ouais, tu les avais mis de telle sorte que c'était... Par exemple, tu vois, j'ai un rebelle version hot, tu sais. Ouais, ouais. Je vais te montrer rapidement ce que j'ai. Un snowtrooper. celui-là ne date pas de 1977 vu qu'il n'y avait pas encore un snowtrooper à l'époque. Donc là, on a, eh bien, Ben Kenobi. Ah ouais. Version vieux. Ah, tu vois, avec la petite cape. Mais je les trouve... Enfin, tu dis que c'est vraiment les originaux de... Ouais, ouais, les premiers qui sont sortis en 1977 par Kenner. Je crois que c'est Kenner qui a fait ce truc-là. Comme ça, franchement, je les trouve vraiment sympa, surtout pour l'époque. Ouais, pour l'époque, ouais. Moi, justement, j'aime bien voir ça parce que je me dis que c'est vraiment les premiers Star Wars qui sont sortis, donc vraiment la base. Donc ça, c'est un homme des sables. Et en plus, c'est vraiment Star Wars qui a lancé le fait d'avoir tant de produits dérivés, machin. Toujours consommer à mort les jouets, tout ça, un petit jawa. Du coup, avoir ça, c'est vraiment symbolique. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est Luke version Endor. Oui. Celui-là doit être de 85, du coup. Un autre Ben Kidobi, sauf que là, il a le sabre laser. Alors, le sabre laser, c'est on dirait une canne en bois, mais... C'est vrai. Dark Vador. Bon, par contre, il a perdu sa cape. Ouais, sans cape, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Puis, j'en ai un autre Dark Vador qui est Han Solo qui porte toute classe. C'est vraiment clair pour l'époque. Ouais, c'est vrai. Luke. Donc là, un peu plus jeune. Un peu plus jeune, oui. Leia. Ouais. Avec ses pans raisins sur les oreilles. Bah oui, toujours. R2, lui aussi, je l'aime beaucoup. Chewbacca. Yeah. En plus, c'est fragile parce que c'est vieux, mais ça marche encore bien. Ouais, tu vois, les pieds aussi. D'accord. Et après, j'ai des officiers impériaux. J'en ai deux, trois. Bon, j'en ai un peu plus que ça, mais j'ai pas mal de doubles et puis je t'ai montré vraiment les principaux. Ah, si, si, par contre, j'ai une question. Si quelqu'un sait. Oui. Alors, je possède cette figurine-là. Ce que je suis incapable de dire si c'est dans Star Wars ou pas. C'est... Alors, si quelqu'un sait qui est ce personnage et j'en ai un autre comme ça. Moi, ça ne me dit rien, perso. Lui, je ne sais pas, on dirait un Playmobil. Oui, c'est vrai. Et par contre, il est bien articulé. Tu sais, les pieds, tu peux vraiment les... Les tourner comme tu ne devrais pas normalement. Voilà. Bon, c'est impossible de faire ça, mais voilà. Eh bien, écoute, s'il y en a qui le savent, pourquoi pas ? Bah, s'il y en a qui savent qui c'est, voilà. Mais moi, il y a quand même une question qui me brûle les lèvres. C'est les figurines, tu dis qu'elles sont originales, qu'elles datent de cette date-là et tout. quand et comment est-ce que tu les es procurés ? Procurés. Bah ça, c'est tout bête. C'est un ami de mon père qui... J'ai pas entendu, ça a un peu coupé. Un ami de mon père qui a pu me les... qui me les a donnés, en fait, très gentiment et j'en remercie beaucoup d'ailleurs. Parce que ça, aujourd'hui... Ah non, d'ailleurs, tiens, pour rester dans le truc, il espère ça, je l'ai aussi, je l'ai, mais je ne sais pas ce qu'il fait là. Ok. Alors, je crois que c'est fort l'homme, mais je ne suis pas sûr. Un chasseur de prime pour voir un père contre-attaque vite fait. Oui, donc je disais, oui, je leur remercie beaucoup parce que ça, aujourd'hui, ça coûte très cher de retrouver les premières figures. J'ai vu, t'en as l'unité vraiment, bon, avec le set complet, avec la cape, tout ça, le sabre laser, parce que moi, j'en ai pas mal où il manque des choses. Ça peut monter à 50 euros l'unité. Oui, mais de toute façon, maintenant, le vintage, mais ça prend une de ses valeurs, mais c'est pour tout, pour tous les romains. Mais du coup, le fait qu'il me donne ça, une question que je pose un peu à tout le monde, c'est comment est née la passion Star Wars ? Est-ce qu'elle t'a été héritée ou elle vient de toi ? Complètement héritée. D'accord, parce que je suppose, j'ai supposé, comme tu disais, l'ami à ton père, je suppose qu'ils se connaissaient, qu'ils avaient la même passion et que du coup, c'est venu à toi. Oui, c'est ça, effectivement. Et en fait, je serais même incapable de dire à quel âge j'ai commencé à être fan parce que, je sais pas, j'ai toujours été... Mais oui, pour tout te dire, je sais que sur ma photo de crèche, si on fait des photos à la crèche, quand j'étais tout jeune, j'avais un sabre laser. C'est énorme. À la crèche, quand j'ai pas la photo. Toi-même, Star Wars, c'est ta vie en fait. Oui, c'est vraiment... Pour toi, t'as grandi avec, pour toi, t'es né dans cet univers-là, pour toi, c'est normal, c'est la normalité presque. Mais Star Wars, c'est vraiment quelque chose qui m'accompagne tout le temps, au quotidien. Ça, c'est génial. J'en parle tout le temps avec des ennemis, tout ça. C'est vraiment bien plus qu'un univers pour moi. Tu vois, il y a d'autres oeuvres que j'aime beaucoup, Signor Désheimer, Harry Potter, Game of Thrones, mais ça n'a pas le même impact. Tu vois, je ne peux pas en parler tout le temps. Enfin, je ne sais pas. Je n'ai pas le même... Et je pense que ça ne pourra pas avoir le même impact dès le moment où tu n'as pas grandi avec, où tu n'as pas... Tu as forcément une préférence pour la saga avec laquelle tu as passé toute ton enfance et puis même encore aujourd'hui, tu n'as pas ce plus clair de ton temps avec. C'est normal. Alors attends, on va s'aider à la suite. Là, je vais te montrer les jouets que j'ai utilisés dans mon enfance. Ouais. Petit à petit, on va monter... Pour la plupart, ils sont tout cassés, ils sont moches, mais bon, c'est les jouets de mon enfance. Je te montre celui-là d'abord parce qu'il est juste à côté. Il s'est en B1, l'épisode 1. Ouais. Donc bon, il n'est pas très bien articulé, mais c'est un jouet qui a fait son temps. J'avais Dark Maul aussi en comme ça, mais je l'ai perdu. D'ailleurs, il y a beaucoup de jouets à moi que j'ai perdu. Des sabres lasers, des personnages. Ça arrive. J'avais un set, je me rappelle, sur la revanche des Sith, il y avait au moins une dizaine de personnages. Il y avait Anakin, Obi-Wan, Jérar Gajus, des clones, j'ai tout perdu. C'est con. Je suis vraiment... En plus, c'était bien articulé, je crois, de mémoire. Bon, c'est la vie. Ça arrive, ouais. En Obi-Wan, tout cassé. Oula oui. Tu peux faire ça. Mais pour le coup, en fait, pour l'époque, je trouvais qu'il n'était pas trop mal au niveau... Faciès, ouais, pas mal. Ouais, c'était des jouets que tu pouvais mettre d'un côté, t'appuyer et puis il se donnait des coups comme ça. C'est ça, exactement. J'ai eu ça. R2-D2. Ouais. Il a jauni, non ? Non, en fait, non, c'est fait exprès parce que, si tu te rappelles, dans l'épisode 3, il est un peu comme ça. Au début de l'épisode 3, quand ils attaquent le vaisseau de Gynère Grévius, il est un petit peu jaune comme ça. En fait, ça, c'est le R2-D2 version orange décide. D'accord. Il est vraiment comme ça dans le film. Mais aussi, je trouve ça bizarre. aucun souvenir, je vais te dire. Tu es au prochain film. D'ailleurs, du coup, tu les as vus combien de fois ? Une seule fois chacun. Et tu ne te dis pas, j'ai trop envie de les revoir. Ou tu préfères ne pas les voir pour toujours garder l'image. Je t'explique rapidement. Alors déjà, j'ai vu plus de fois Star Wars 7 que les épisodes originaux. Star Wars 7, tu as 10 fois. mais c'est un peu pareil. C'est-à-dire que j'en suis qu'à trois fois. Tu vois, Star Wars 7. Et les autres, je ne les ai vus qu'une seule fois. Oula, tu ne me vois plus parce que je suis à 5% de batterie. Oh, mais attends, mais j'ai oublié un livre majeur dans les livres que je t'ai présenté. Oh, qu'est-ce que tu as oublié ? Ben oui. Le meilleur. Ah, oh non, ben oui. Ben oui. Juste pour prévenir, on a changé un peu de décor parce que tu n'allais plus avoir de... Oui, de baserie en fait. Donc ça va être temporaire. Quand je vais montrer des choses, je vais bouger. Mais donc oui, oui, le fameux livre que tu as terminé par rapport à moi. Oui, ben en même temps, le fait de le faire qu'en vidéo, ça ne doit pas ranger les choses au niveau de la... Ouais, et puis même, je vais dire, comme j'en fais plein d'autres à côté, j'ai envie de le continuer mais je n'ai pas forcément le temps, l'occasion, mais pourtant, l'envie est là. Franchement, tu vas voir, tu as des chapitres vraiment très intéressants que tu vas aborder bientôt. Mais franchement, c'est vraiment une excellente porte d'ouverture pour la philosophie. Moi, c'est vraiment quelque chose que je voyais comme un petit peu étrange. Tu sais, je regardais ça de loin, quoi, avec des a priori dessus, mais au final, c'est convaincant. C'est vraiment intéressant puis ça permet d'avoir une nouvelle vision, quoi, des choses, une nouvelle façon de penser. Il apporte quand même des choses. Oui. Et de manière assez drôle, j'ai envie de dire, parce qu'à des moments, il met pas mal d'amour. Et ça, c'est vraiment sympa. C'est vraiment une bonne découverte, quoi. C'est grave. Apprendre, de rien. Du coup, c'est vrai qu'apprendre la philosophie de manière assez drôle sur un sujet sur lequel on est fan et avec quelqu'un qui l'explique bien, qui fait bien des liens, c'est vrai que, comme tu dis, s'initier à la philosophie à travers ça, si tu connais un petit peu Star Wars, c'est l'idéal. C'est clair. Ça t'apprend pas mal. C'est vraiment quelque chose que j'ai adoré. Bon, là, on parle, on parle, mais finalement, on va procéder à la suite des choses que j'ai. Alors, je vais te montrer tous les sauts. Je te disais un truc. Je te disais que j'avais plus vu Star Wars 7 que les... Ah oui, à la base, on parlait de ça. Oh la vache, on s'étend. Mais c'est bien, mais c'est ça, c'est ça que j'ai bien quand on s'étend. On oublie. C'est que justement, c'est que c'est intéressant et qu'on s'éclate. Mais ouais, alors du coup, je te disais que ouais, j'avais vu plus de fois Star Wars 7 que les épisodes normaux et tu me demandais si je voulais les revoir, si j'attendais ou quoi que ce soit et je peux te dire que depuis que je les ai vus, je les avais vus en prenant des notes. Donc parfois, je mettais la pause, pas tout le temps, mais j'évitais de mettre la pause pour bien quand même suivre, mais bon, je prenais quelques notes pour le concept des vidéos et là, alors déjà que je les ai appréciés, déjà que je suis devenu fan et c'est pas que j'ai pas eu l'occasion de la revoir, mais on va dire que je les reverrai certainement peut-être avant Rogue One ou avant Star Wars 8, mais bon, ça fait quand même loin. J'ai vraiment envie de la revoir. remettre dans le bain. Mais déjà que les films en général, j'aime pas les revoir, voir et revoir et revoir parce que c'est comme un jeu vidéo. Tu vois par exemple Uncharted, je vais me le faire, mais je sais que je vais jamais me le refaire parce que pour... Ouais, moi je suis déjà dans la deuxième partie. Oui, mais pour moi, c'est ça dans les jeux vidéo et dans les films, c'est-à-dire que tu as la sensation de la première fois, de la découverte et de l'aventure unique. C'est comme si on te disait tu as bien aimé un élément de ta vie, t'as qu'à le revivre, mais non, parce que ce sera un seul élément et j'ai toujours la même saveur. La même saveur, oui, c'est ça. En fait, tu refais pas parce qu'au final, en revoyant les films que tu as adorés, tu peux au fur et à mesure trouver des petites failles et du coup, le film peut vraiment baisser dans ton estime et au final, la magie part. Non, pas forcément. Non, pas forcément. Non, 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 alors les films, je peux les revoir, mais il faut qu'il y ait un temps qui soit écoulé histoire que j'oublie un peu et que je, en fait, c'est ça, c'est en quelque sorte que je redécouvre un peu parce que pour moi, revoir des choses dont je connais pratiquement par cœur, je vois pas vraiment l'intérêt et je ressentirais pas les mêmes choses. Et oui, quelque part, t'as un peu raison, j'aurais peur que ça descende un peu en intérêt et que j'apprécie plus autant regarder. Par exemple, les retours à le futur, j'adore aussi, mais j'attends un an ou deux ans avant de me les revoir. Moi, je ne peux pas, je craque psychologiquement quand j'adore un film. Par exemple, tu vois, t'as un Mad Max, Fury Road que j'ai adoré quand j'ai vu ce film-là. Je me suis procuré de façon illégale. En fait, je l'ai acquis sur Internet. Tout le monde l'a fait. Depuis, je l'ai revu quatre fois. Je suis rentré en se pensant, c'est pas trop mal. Attends, je réfléchis, je vais te montrer tout ce qui est vaisseau, l'ego. Voilà. Donc ça, je ne sais pas ce qu'il fait en plein milieu de la pièce. Mais ça, je pense que tu l'auras reconnu. C'est le vaisseau, tu sais, les vaisseaux de Naboo. Donc ça, c'est le Naboo N1, par exemple. Dans lequel, il y a eu Anakin, d'ailleurs. Voilà, du haut de ses huit ans qui détruit une base séparatiste hyper importante. C'est vrai. Ça, ça fait partie des choses que... Oui, j'aime bien faire des petits tourniquets comme ça. Bon, c'est un jouet, c'est un jouet, mais c'est sympathique. Bon, maintenant... Tu en parles, mais c'est vrai que là, tu me remets à l'esprit que c'est un gamin de huit ans qui a détruit une base. C'est vrai. Voilà. C'est vrai que ça fait bizarre, en fait. Voilà, je trouve ça un petit peu étrange. Mais en plus, t'as l'impression qu'il le fait, il n'en fait pas exprès. Attends, par contre, il y a un petit truc. C'est ça qui est marrant et heureusement qu'ils l'ont fait comme ça parce que s'il le faisait exprès, là, ça serait quand même incohérent. Ouais, mais du coup, j'ai un peu de mal avec ça parce que t'as l'impression qu'il fait les boutons au pivot et il fait exploser. Ouais, t'avais quand même R2-D2. C'est lui qui dirige tout. Ouais, voilà, on va dire ça. On va dire que c'est R2-D2. Et là, tiens, j'ai une petite mise en scène. Oh yeah. C'est le vaisseau de peau en Lego. Attends, je vais le prendre. Mais t'as même du très 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 récent. C'est nickel. Oh là, voilà. toute une petite mise en scène. Alors en fait, t'as le vaisseau, bien évidemment. Attends, je vais te montrer ça. J'espère que tu le vois bien. Tu vois, t'as une cabine, tu peux la... Oui. Hop, la fermer. Tu peux activer les ailes. Oui. Il a plutôt une belle tête. J'aime bien les couleurs. Et il a l'air d'avoir pas mal de détails quand même. Regarde, là, t'as un truc, tu sais, quand tu le poses pour bien le caler. Ah ouais, une béquille. Une béquille, exactement. Du coup, j'ai une main, donc c'est un petit peu dur de l'activer. Et en fait, il y a un système chez Lego qui est bien foutu. Attends, du coup, je vais le remettre en mode... Les ailes non déployées. Voilà. Il y a un système chez Lego qui est bien foutu. Regarde, tu peux le faire tirer. En fait, là, t'as des petits trucs rouges. En fait, t'appuies dessus. Ouais. Attends. Non, je sais pas si t'as vu. Ah, il y a un truc qui est parti. Voilà. J'ai vu vite fait, ouais. Mais c'est vrai, comme c'est un petit selis, c'est pas évident à voir. J'imagine. Tu vois, là, tu vois un petit truc rouge, là. Oui. En fait, t'appuies dessus et ça part. Ça fait des projectiles. D'accord. Et donc, c'est sympa. Ça a l'air de partir assez loin, quand même. Ouais, c'est pas trop mal. Tu peux faire des... T'as mis à de faire des petits cibles. Alors dedans, on a bien sûr peau version Lego. Yes. Qu'on a vu en vidéo il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, dans un trailer de Lego Star Wars. Ah, oui. Je l'ai vu, d'ailleurs, ça a l'air assez innovant pour un jeu Lego parce que quand même t'as des face TPS, tu peux aller en... C'est d'autres persos que j'ai eus avec le set. Tu peux aller dans l'espace, t'as des vaisseaux que même dans Bateau Frontier. Ah, tu vois, c'est ça les petits projectiles que tu places dans le truc. D'accord. D'accord. Voilà. Ah, on a un Luke épisode 4, je ne sais pas ce qu'il fait là. Ou purée, un Luke bodybuildé. Oui, complètement, qui n'apparaît jamais comme ça dans le film. L'Empereur version Lego. Il y a un petit Chewbacca version Lego. Ah oui, je vois. Dans le fond. Ah non, hop. Ah, on a qu'il est tout cramé. Ah ouais, mais d'accord, oui, c'est la version cramée. Bah, tu vois, par exemple, là encore, j'ai perdu, j'avais un... un vaisseau Lego, tu sais, la navette dans laquelle est transportée Anakin, après s'être fait brûler. Tu sais, qui se déplie là. Oui, oui. J'ai l'ailleurs Lego avec l'empoir et tout, mais malheureusement, c'est plus là. Alors maintenant, d'accord. est-ce qu'on voit mieux là ? Oui, très bien. Voilà, donc c'est une figure qui n'est pas... Tu peux pas la... Bah, si tu veux, elle ne bouge pas, elle est particulière. D'accord. Mais en fait, t'as quand même un bras... Attends. T'as un bras qui est là que tu peux changer, si tu veux, pour qu'il te montre du doigt le qu'il ait, tu sais, sa fameuse posture avec les mains sur la scinture que tu peux faire dans un bateau fond. D'ailleurs, tu remarqueras que ça, c'est le sol... Oula, ça, c'est le sol de la cité nuage. Oui. Je vois, je remarque. Alors, si tu... Je ne sais pas si on voit bien, parce que c'est assez sombre. Là, il y a un petit clips, là. Ouais. Et en fait, lui, il est accroché à ça, c'est pour mettre un autre personnage qui est Boba Fett. En fait, tu peux avoir les deux, acheter les deux. Du coup, ça fait une mini scène avec Dark Lord et Boba Fett. D'accord. Donc, c'est plutôt sympa. tiens, regarde, ça donne ça. Je ne l'ai pas, d'ailleurs, j'ai un ami qui l'a, mais... Ah oui, tu as une image. Voilà, ça donne le truc là. je le vois en bas-droite, ouais. Ah, exactement. Donc, ça, c'est la boîte de Dark Vador. D'accord, donc, il n'est pas articulé, mais tu peux le changer. Ouais, puis il est assez classe, donc je l'ai... Ouais, c'est vrai qu'il est sympa. Puis il est assez grand, il fait... Il fait... Tu mets ta main à côté, ouais. Ah oui, oui, oui. Enfin, voilà quoi. Avec d'une main, quoi. Là, on a le même Dark Vador que tout à l'heure. Ça, c'est mon étageur Dark Vador, on t'aura remarqué. C'est ce que je vois, oui. Dark Vador vintage, qu'on a déjà vu tout à l'heure. Il la voit à chaque fois avant de dormir. Ouais, je fais ma petite prière. Voilà. Ça, c'est le casque de Dark Vador en... Tu sais, c'est la collection que je t'ai dit tout à l'heure, le petit casque. Je l'ai eu là-dedans. D'accord. Ah oui, parce que justement, j'allais te dire, mais où est-ce qu'il est, ce casque ? Voilà, il est là. D'accord. Bon, c'est un petit casque en plomb. En plus, c'est un truc qui est... Tu sais, c'est les fameux magazines où le premier, tu payes un euro et le suivant, tu payes 13 euros. Tu sais, ils se font payer le premier un euro pour que tu achètes le truc et qu'après, tu les enchènes tous. Alors ça, c'est très sympa. Qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de société. Ça s'appelle Star Wars 500 questions, le grand quiz. En fait, c'est un jeu de plateau Star Wars où tu progresses et c'est que des questions sur l'univers de Star Wars. D'accord. Et elles sont quand même d'un certain niveau et elles sont compliquées ? Ah bah, écoute, si tu veux, je peux t'en faire quelques-unes. Ah ouais, c'est pas con ça ! J'y ai pensé. Au purée, tu me fous la pression là ! Alors, on va voir à quel point. Par contre, il y a des trucs que tu peux galérer parce que c'est un peu... Enfin, c'est pas que sur les films. Enfin, si, mais c'est vraiment sur des détails. De toute façon, moi, je n'ai rien à prouver. Tout le monde sait que j'ai... Normalement, tout le monde sait que j'ai découvert les Star Wars récemment. Par exemple, je pose une question. Aïe, 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 aïe. Quels sont les animaux que les rebelles utilisent pour se déplacer sur la planète glaciale Hoth ? Je vois, mais je ne saurais pas te dire les mots. Tu vois de quoi je parle ? Tu sais, l'espèce d'animal sur lequel est Luc au début qui se fait arracher par un Wampad, c'est l'espèce de Yeti. Ouais. C'est des Tontons. Voilà, tu sauras comme ça. D'accord. C'est des Tontons. Tu as plein de questions comme ça. Je peux t'en faire une autre ? Ah ouais, ouais, vas-y, ça m'intéresse, c'est cool. La menace fantôme est sortie durant quelle année ? Faites-toi les années. Ah ! Attends, 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 Putain, j'ai pas envie de dire une connerie. En fait, j'hésite entre deux dates. Ah. Alors attends, normalement, attends. Non, mais je vais dire une date, je vais dire une date. Ouais. 95 ? Non. 97 ? Tu veux que je te fasse plus ou moins ? Ouais, ouais, plus ou moins, ouais. 97 plus. 99 ? Oui, 99. Ah ouais, 94, j'ai tapé un peu trop bas. Un peu trop bas. Un peu trop bas, Allez, euh... Ah mais oui, oui, parce qu'après, Revenge des Kids, c'était 2005, je crois. Oui, Revenge des Kids, Attaque des Clones, 2002, Menace fantôme, 99. Ouais, c'est ça. Le 4, 77, le 5, 80, 83. 80, ah oui, c'est le dernier, 83, je crois. Le dernier, 83, je crois que c'est ça. Mais c'est très pointilleux, par exemple, attends, je t'en trouve une. Ah, pas trop ! Déjà que j'arrive pas à répondre à des questions. Oui, je trouvais des trucs faisables plutôt. Non, mais comme tu veux. Par exemple ça, quel est le nom technique des célèbres quadripodes impériaux ? Ça, c'était BTT. Ouais, il y a marqué ATAT, mais c'est juste une... Ah oui, il y a plusieurs... Voilà, c'est la traduction. Écoute, et tu sais ce que je propose ? On va faire un jeu. On va faire un petit jeu comme ça, sans l'eau, sans rien du tout, mais tu vas nous choisir, on va dire, trois questions, et tu vas les poser. Je ne vais pas répondre, mais les abonnés vont répondre. Ok, donc du coup, je ne fais pas des trucs plutôt sains, des trucs plutôt... Je choisis ? Choisis ? Je dirais, je dirais, essaye compliqué, parce qu'ils sont forts. Attends, à chaque fois qu'ils me rectifient et tout, ils sont forts, pose-leur des défis. Allez, des bons gros défis. Ok. Alors, première question. Première question. Alors, ça te semblait bizarre quand je te pose la question, mais après je t'explique ça. Pour quel talent les beats de Claque d'or sont-ils connus ? Attends, on va dire un peu plus rapidement. Pour quel talent les beats de Claque d'or de Claque d'or 7 sont-ils connus ? Pour quel talent les beats de Claque d'or 7 sont-ils connus ? Et pour info, les beats, c'est une race dans Star Wars. Tu sais, ce sont ceux qui font de la compète qu'on le crâne tout chauve qu'on voit dans la cantina. Voilà. Alors ça, par contre, c'est chaud. Vas-y. Déjà la première, moi, je ne savais pas du tout. Ouais, c'est vrai. De quel type est le vaisseau métallisé dans lequel Qui-Gon Jinn et Obi-Wan et Panme s'échappent de Naboo ? Je répète, de quel type est le vaisseau métallisé dans lequel Qui-Gon Jinn et Obi-Wan et Panme s'échappent de Naboo ? À vos claviers. Voilà. Et pas de triche. Allez pas chercher sur... Ouais, non, mais le but, c'est que vous disiez des trucs. Alors moi, par contre, je n'aurais pas la réponse. Je ne vais pas pouvoir vous dire dans les commentaires oui, oui, c'est ça ou pas ça. Donc, écoutez, vous proposez, vous vous mettez d'accord entre vous, je ne sais pas, et puis après, vous allez vérifier si vous voulez. Bon, il faut que je trouve la question ultime. Il faut vraiment que je trouve un truc... Allez, vas-y. Alors ça peut-être prendre un peu plus du temps. Non, parce qu'en fait, t'as 500 questions, alors faire son choix, c'est compliqué de tomber sur The Question. Au pire, la prochaine que je trouve qui me paraît assez dure sera peut-être pas The Question, mais elle sera... Elle sera... Elle sera compliquée. Ah ! Voilà. Combien le Sénat compte-t-il de plateformes pour accueillir les sénateurs ? Moi, j'ai la réponse, là. Mais c'est une question, on se dit, mais comment on peut savoir ça ? Tu vois, c'est lié au film, mais à aucun moment, ça ne t'est expliqué dans les films. C'est vrai. C'est un truc... Bon, ben voilà ! Eh ben... C'était le petit quiz. C'est ça. Non, du coup, pour continuer, c'est un petit aparté qui fait plaisir. Oh, ouais, non, mais c'était sympa, je n'avais pas pensé à poser des questions. Pour continuer, un casque de Dark Vador que je l'ai enfilé, d'ailleurs. Ah, mais tu l'aurai d'accord, tu peux l'enfiler. Je l'ai eu, je l'avais... Alors, tu vois, il n'est pas foufou vu que c'est un casque, tu vois, pour jouer et pour un enfant. Sauf que je l'ai eu, j'étais hyper jeune. Je crois que c'était à mon anniversaire de 5 ans et je m'en rappelle encore. Alors, attends. Je vais le mettre. Attends. Attention, après Dark Momole, Dark Vador. Et il y a des petits boutons. Je ne sais pas si on m'entend bien, du coup. Si, on t'entend bien. Regarde. Bonjour, Dark Vador. Oh, putain. Voilà. Et où ta ventoline ? Il y a des phrases du film en anglais. Ah, ouais. Ah, j'adore cette phrase. C'est une de mes préférées. Ah, c'est là. Voilà. Ça te ressemble bien. Et il n'y a pas... ou peut-être que tu l'as passé, mais je t'entendais. Attends, je ne t'entends plus. Hop. Eh, mûre pas, là. Non, il n'y a pas. C'est étonnant. D'accord. C'est étonnant. Après, c'est peut-être parce que... On ne peut pas spoiler. Oui, peut-être. Mais aussi parce que c'est des phrases que tu peux sortir à des gens. Ah, oui. Comme ça, tu peux dire tu ne connais pas le pouvoir du côté obscur alors que je suis ton père. Tu peux dire à pas grand monde. C'est vrai. Donc, c'est un casque qui ne se trouve plus maintenant, en fait. Il ne se trouve plus. Je suis content de l'avoir. Alors, c'est sûrement un des jeux de société les plus... Je pense même que c'est le plus connu. C'est le jeu de société les plus connus ever, tout ce que tu veux. Monopoly ? Version Star Wars. Voilà, exactement. Version Star Wars. Eh, tu sais que j'ai failli... Oh là là ! Eh, mais il y a eu des putains de polémiques sur celui-là par rapport à Ray qui ne voulait pas le mettre au départ. Ah non, mais j'ai suivi ça. D'ailleurs, je suis un peu déçu parce que j'ai des amis qui ont l'ancien. L'ancien Lego Star Wars. Ah, donc tu as... Ah non. Oui, le Monopoly. Et en fait, tu vois, tu as la petite figurine dedans. Donc, justement, tu as Luc. D'ailleurs, tiens, je peux lui poser là. Tu as Luc. C'est quoi ce sabre ? On dirait un haricot. Tu veux, il est... Tu vois ? On dirait... On dirait une asperge, le truc. C'est pareil pour Dark Vador. Voilà, hop. Tu vois, il regarde son sabre, il part complètement. Mais ça, mais ça, c'est le truc qui est sorti il n'y a pas longtemps, ça ? Ouais. Ouais, c'est bizarre. Kylo Ren. C'est un blasphème. C'est pas beau, je trouve. Non, c'est très moche. Je suis d'accord. T'affine. Et justement, t'affine et t'appareils. Et ça, c'est bizarre. Mais ils l'ont mis à faire. Déjà, les figurines, elles sont moches. Ouais. Alors que dans les anciens, déjà, voilà, plusieurs choses. Déjà, t'appareils. Après, c'est la fille. Alors que Ray est quand même plus importante dans le film. D'une. De deux, t'as que quatre figurines. Alors que dans les anciens Star Wars, dans les anciens monoplieus Star Wars, t'en avais une bonne dizaine. Et en plus, elles étaient de qualité vu qu'elles étaient en plomb. Tu sais, elles étaient métallisées. Elles n'avaient pas de couleurs. Mais c'était vachement classe. Ray a été ajouté plus tard, tu le sais. Ah non, je ne savais pas. Ah bah, attends, il faudrait qu'on me confirme ça, confirmez-moi ça, ceux qui l'ont. Mais je crois que Ray a été ajouté. Ça ne m'étonnerait pas, ça a tellement fait polémique, ce truc-là. Parce qu'en fait, je ne sais pas si c'est vrai, mais il y avait une petite fille, justement, qui se demandait pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas Ray. Et elle avait fait, avec l'aide de ses parents, une lettre à destination, je crois, de ceux qui ont fait le jeu ou à Disney. Et elle avait, bon, ce n'est pas elle qui a tout écrit ni tout inventé, mais je pense qu'ils avaient mis le fond de sa pensée. Ça avait, je crois, touché Disney ou ceux qui avaient fait les jeux. Et ils avaient finalement décidé de l'inclure. Mais c'était une histoire un peu incroyable. Oui, mais comme quoi, tu peux, avec une lettre, changer pas mal de choses. Et tu sais pourquoi il ne voulait pas mettre Ray ? Comment ? Tu sais pourquoi ? Je pense que, c'est juste parce que c'était une fille, je pense, malheureusement. Et ça vendait moins. En gros, c'est ça. C'est très clairement ça. Bon, c'est un peu dommage, surtout que... C'est dommage ? Oui, ça aurait été sympa. Après, sinon, le joueur lui-même, il y a des mécaniques... En fait, si tu veux, ce n'est pas comme le Valor de Poït, il y a des mécaniques qui ont été rajoutées et d'autres enlouées. Et j'aime bien, sinon, dans son ensemble, le jeu est plutôt sympa et fun à jouer. Mais c'est vrai qu'au niveau figurine, tout ça, elle a un peu déçu. On va donc passer à la théâtre... Oh, j'ai 6% de batterie... Bon, je te montre que ça va le faire. Voilà. Tu vois, regarde, il est là, il est beau, il est sage. Ouais. Sur les genoux. Bon toutou. En gros, il ressemble au... Hop ! À ça. Faut que j'ai tout en bouche. Ouais, bon, t'as des trucs qui tombent, quoi. Je vais en mettre rapidement. Sinon, t'aurais dû le laisser en haut et tu ne l'aurais montré que comme ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais le montrer comme ça. Là, je vais le poser par terre. Ouais. Et je vais pouvoir le montrer un peu plus en détail un peu ce qu'il peut faire. Et il fait des choses. Franchement, pour le coup, je ne suis pas déçu de ce produit. Déjà, voilà, on a un visuel. Il est assez grand. Franchement, il est assez haut, tu vois, par rapport au... Oui. Oui, on va dire que c'est à peu près proportionnel. Par rapport au... attends, regarde, je vais te faire... Quoique, 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 non, le vaisseau devrait être plus petit. Tu vois, bien évidemment, tu peux tourner ça, c'est articulé, tu peux ouvrir ça, il y a un petit cockpit. Ah ouais. C'est ça, il s'est planqué. Ouais. Là, tu as toujours les fameux projectiles rouges. Ah oui, oui. Regarde. On ne voit absolument rien. Absolument rien. C'est pas grave. Là, tu as une petite trappe, tu peux ouvrir là, et dedans, normalement, il y a mes soldats que j'ai mis. Bon, ils sont tous tombés. D'accord. C'est génial. Attends, je vais les replacer quand même pour avoir une... Tiens, il est récent. Il est tout récent. Ouais, enfin, tout récent, non, il doit y avoir un an. D'accord. Attends, hop, je vais en mettre ça. Ouais. Tu vois, là, par exemple, dedans, j'ai un snowtrooper. Ouais. Et magie, derrière, tu as une petite... un petit truc à activer, et ça fait tomber une trappe, hop, ça tombe. Oh, purée. À construire, c'était très sympa. Ah oui, parce que... Ouais, puis bien sûr, bon, c'est pas évident, mais c'est articulé, ça. Mais je préfère ne pas y toucher pour ne pas qu'il... Ouais, ouais, ne touche pas. Voilà, donc ça, c'était pour le... Pour la TAT, qui, pour le coup, je l'ai trouvé plutôt sympathique. Quand je l'ai vu, j'ai craqué. Je me suis dit, tiens, je vais l'acheter. Ah, mais t'as bien fait, parce que franchement, il est super sympa. Ouais, alors j'ai vu qu'avant, je sais qu'il y avait des modèles... Attends, je vais me remettre bien. Avant, je disais, avant, t'avais un modèle qui était motorisé. Donc en fait, t'appuyais sur un truc, puis il avançait. Oui. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Et puis t'avais lu qui était suspendu au truc comme dans le film avec un fil. Il était cool aussi. Il était cool aussi. Mais là, du coup, avec lui, j'ai eu 3-4 Stroopper et General Virse que tu vois dans L'Empire Contre-Attaque qui attaque la base Echo 3, je crois. Echo 3 des rebelles sur Hot. Ou là, c'est un petit clin d'œil, tu vois, un petit général. Ok. Il faut que je te montre ma dernière pièce. Ah, la toute dernière. L'élu. Donc la toute dernière pièce de ta collection, c'est en rose. Je pense que c'est la plus la plus sympathique. D'ailleurs, j'attends de voir ça. C'est vraiment dommage parce que je pensais pas un jour faire ça. Si j'avais su, je pense que j'aurais vraiment fait plus gaffe à mes jouets Star Wars et du coup, j'aurais bien plus à te montrer. Du coup, parce que j'ai perdu plein de choses, des Legos. Moi, je trouve que t'en as déjà pas mal. Je veux dire, j'ai vu pas mal de choses et bien plaisantes. En fait, en plus, ah, j'ai oublié de te montrer un autre. Tu vois, ça m'est revenu que j'ai un autre petit truc que je vais te montrer un petit goût sympa. Toujours en rapport avec Dark Mobile, bien sûr. Mais en fait, si tu veux, les objets dérivés Star Wars, j'ai commencé vraiment à m'y intéresser il y a un ou deux ans, tu vois. D'accord. Donc, quand j'étais petit, j'ai joué pour les jouer. Maintenant, j'essaie de chuter des trucs un peu plus gros, un peu plus imposants. Voilà. Je suis dans cette optique-là, moi, actuellement. C'est-à-dire que, moi, comme je n'ai pas connu ça étant petit, je n'ai pas des petites babioles. Et tout ce que j'achète maintenant, c'est des trucs qui sont quand même un peu comme tu dis, c'est-à-dire assez mass-stock. Je sais que le premier truc que je me suis acheté de Star Wars, c'est un chasseur-taille qu'on voyait parfois derrière moi. moi, dans certaines vidéos de jeux de Dogs Life. Mais bon, je pense qu'un jour, je montrerai tout. Mais c'est un truc qui est... Enfin, ça m'a impressionné quand je l'ai pris la première fois. J'ai dit, putain, il est lourd, c'est un sacré machin. Et c'est quoi ? C'est en Black Series ? C'est-à-dire ? Black Series, c'est une marque, si tu veux. C'est une édition, un type de figurine. Simplement, un type de figurine. J'ai acheté ça juste après la sortie du set. Du set. Et c'est un chasseur-taille du set, du coup. Ouais, et c'était dans une boîte avec, je crois, on voyait, Kylo Ren. En fait, c'est le... Je crois que c'est un Black Series. Je pense aussi, à mon avis, ça doit être ça. Ça me semblait être ça. Ça me semblait être ça. Et j'ai complètement craqué. Et tu vois, il y a un truc qui est étonnant. Je vais faire un tout petit teaser sur ma collection. Ah, parce que, voilà. Parce que, je compte faire ça un jour. Forcément, forcément, je compte le faire. Mais franchement, un petit teaser, c'est un truc. Je ne sais pas si ça va évoluer jusqu'à ce que je le fasse. Ouais. Mais j'ai pratiquement que des trucs du côté obscur, sachant que j'ai une âme lumineuse. Comme quoi ? Rien. Ça me fait basculer, ça me fait attention. J'ai peur, là, attends. Tu es comme Kylo Ren. Tu es encore entre deux. Je ne sais pas ce qui se passe. J'aime le côté lumineux et je n'ai que des choses pratiquement obscures. En même temps, il faut avouer qu'ils sont beaucoup plus classe. Le fait d'avoir des trucs obscurs. Je veux dire, moi, je préfère avoir une figure de Kylo Ren que de Finn ou de Rey ou d'Anne Solo parce que c'est plus classe. Mais les X-Wing, c'est quand même ultra classe. Quand tu vois celui de Po, putain, il est beau. D'ailleurs, on y réfléchit sans. Même les couleurs ? Regarde, tout ce que j'ai, c'est des trucs genre les trucs d'Arkvador, des trucs d'Arkmaul, en ATAT. Ce n'est que des trucs obscurs sauf, justement, le fameux... Il y a le Nabuena aussi et sauf le fameux X-Wing de Po. Comme quoi, il est vraiment classe. Attends, j'ai envie de te montrer le petit truc. Ta-da ! C'est un Rubik's Cube d'Arkmaul. C'est... Oula. Qu'est-ce que c'est ce bordel ? Je n'ai jamais vu ça de ma vie. C'est un Rubik's Cube Dark Maul, quoi. Donc, tu vois, j'ai le bas de la tête qui est bon, mais en haut, ça ne marche pas. Ça ne va pas. De temps en temps, quand je m'enduis, je ne sais pas quoi faire, je sors ça. Deux, trois secondes. Tu sais, tu... Tu essaies de... Tu planches un peu sur le truc. Je n'ai jamais réussi de ma vie à finir un Rubik's Cube. Je ne sais pas toi, mais... Ah non, mais moi, je suis nulissime à ce genre de choses, moi. Ouais, je sais qu'il y a des techniques et des combinaisons à faire à avoir pour... Pour pouvoir... Enfin, c'est pas que je n'aime pas, mais je... Oui, c'est ça. Déjà, je suis nul, mais en plus, ça ne m'intéresse pas. J'ai trouvé ça marrant. Voilà, mais la caméra, n'arrête pas, c'est énervant. Voilà, un petit Rubik's Cube, Star Wars, enfin, Dark Maul, justement. J'ai déjà réussi à avoir trois pièces bonnes sur la face. Il ne m'en restait plus que lui, mais c'est le plus dur. C'est pas mal. Bon, bref, Dark Maul. Et là, maintenant, c'est bon. On arrive. on va voir ma dernière pièce. Pour ceux qui connaissent, c'est une figure, c'est un sideshow. Je ne sais pas si tu connais, mais c'est une marque de figurines Star Wars. Enfin, non, pas que Star Wars, en fait, c'est pas que Star Wars, je dis des bêtises. Je l'ai mis en haut. C'est un... Clone ? C'est un clone trooper de la 104e division. Si je ne dis pas de bêtises, c'est un Wolfpack clone trooper. Donc, en fait, les Wolfpack clone trooper, c'est les clones que dirige le général Plo Koon. Est-ce que tu vois qui c'est, le J. Plo Koon ? Pas du tout. En fait, Plo Koon, c'est... Tu sais, celui, il y a un espèce de... Il y a un masque. Il y a un espèce de masque. Qu'est-ce que je peux te dire ? Il y a un masque... Ah oui, voilà. Dans l'ordre 66, on le voit mourir et c'est celui qui se fait tuer en vaisseau. Si tu te rappelles dans le 3. Il y a un espèce de masque... Je vois. Il s'écrase contre un bâtiment. Exactement. Yes ! C'est lui. Il dirigeait cette armée de clone, là. Et donc, en fait, c'est une filette qui est complètement articulée. Et en fait, comme tu peux le voir, je peux changer... Le danse, j'ai plein de... Plein de jambes et de bras différents. Je ne sais pas si tu vois bien. Oui, donc c'est un peu comme le Dark Vador de tout à l'heure qui peut changer... Oui, sauf que le Dark Vador, je ne pouvais changer que... Le bras. Je ne pouvais changer que le bras. Là, je peux vraiment tout changer pour faire prendre la position que je veux. D'accord. La figurine et qui a plutôt un détail... Par contre, ce qui est énervant, c'est qu'il y a mon nom, donc du coup, on ne voit pas. Donc là, je l'ai mis en mode... Oui, je ne sais pas, allez voir. Ouais. Apparemment, c'est vraiment le top du top niveau détail, tout ça. Ah ouais, mais on ne voit pas tout tout, mais on voit qu'il n'a pas un peu un effet sali, sale. Alors attends, tu vois des petites traces, des petites rayures. Ouais, ouais, ouais. Là, moi aussi, il y a des petites très bien faites. Ouais, on ne voit pas extrêmement bien, mais... Ouais, j'aimerais beaucoup te montrer te la montrer en train... Tu sais, je la change, je fais changer de position et tout ça. Sauf que malheureusement, tu vois, comme tu peux le voir, c'est haut, tu vois, c'est assez haut ça. Ah oui, oui. Et un jour, malheureusement, j'ai oublié de fermer la tête, courant d'air, paf, le truc tombe par terre. Ah, et donc du coup, en fait, je m'en tire bien parce que les seules répercussions que ça a eues, c'est le... Non, ne tombe pas. C'est l'épaule là, ce truc là qui s'en va. Regarde par exemple si je baisse son bras. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Donc en fait, il tient un peu par l'opération du synthèse rigueur. Ouais, voilà. Donc du coup, il n'y a plus l'épaule, mais il dit bon, c'est dommage. Mais sinon, il est gros, il est assez grand. Ouais, c'est ce que je veux. attends, je vais faire change de position quand même, bouge pas. Allez, vas-y. Je vais faire prendre un truc sympa. Donc ouais, là, tu l'as mis en une position un peu plus décontracte, plus carré quoi, plus militaire. Voilà, mais ce qui est fou, c'est que tu peux vraiment lui faire prendre des positions vraiment loufoques. Il est super bien articulé. Puis après, voilà, t'as un petit sac qui est avec. Ah oui. Il est vraiment fidèle à ce qu'il y a dans... Oula, j'ai failli le faire tomber. Et ça, c'est la boîte, voilà. Bon, je vais pas passer trop longtemps dessus. C'est une boîte quoi. D'accord. Ouais, mais il est vraiment sympa. Ouais, bah j'étais content quand j'ai vu ça. Ah oui, bah si tu veux, je peux te montrer les autres trucs que j'ai. Bah en fait, non, il y a juste un autre truc que j'ai. Ouais, vas-y. C'est, donc c'est, je pense que tu connais, bah oui, tu connais la licence et Assassin's Creed. Avant, j'aimais beaucoup, maintenant, j'aime plus du tout depuis justement ce fameux opus qui est Unity. Donc c'est une figurine en fait que j'ai dans une collector d'Assassin's Creed Unity. Et, oula, une batterie de Wiimote ça, oui. Tu n'aimes plus depuis Unity ? Ouais, que j'ai vraiment pas du tout aimé. Alors que pourtant, j'entendais vraiment beaucoup et j'avais acheté la collector de ça. Par contre, la figurine, je la trouve jolie. Là-dessus, je ne regrette pas. Mais le jeu, c'est vrai que tu as un paquet de trucs. Mais alors, moi justement, je vais te dire, pourquoi je parle d'Insanity ? Assassin's Creed, je n'ai jamais joué aux Assassin's Creed. Et, le Unity est arrivé à un moment où, tu m'écoutes ? Ça a bugué. Ouais, donc je te disais, les Assassin's Creed, je n'avais jamais joué et j'étais intéressé par le Unity parce que c'était une période où je m'intéressais pas mal à l'histoire et je me suis dit, tiens, c'est cool, ils parlent de la révolution française, etc. Ils promettaient beaucoup, ouais. Sauf que le problème, c'est que c'est même pas que le jeu, en fait, je ne le connais presque pas parce qu'en fait, je ne l'ai pratiquement pas joué parce que je n'ai pas pris le temps assez de le faire et je n'arrivais pas à avancer comme je voulais et je m'en suis lassé avant même d'avoir bien joué. Donc du coup, je l'ai revendu et voilà. Ah, tu ne l'as même pas fini ? Non, même pas. Et pourtant, c'est rare, c'est rare que je finisse pas des jeux. En fait, tout simplement, déjà, quand tu voyais les pubs, comment ils présentaient les jeux à l'E3, tous ces trucs-là, ils présentaient ça vraiment comme un truc de malade mais au final, l'histoire n'est pas intéressante, je pense que ça, je ne montre plus. Le gameplay, c'est toujours pareil. Enfin, ouais. j'ai vraiment déçu. Alors qu'avant, j'aimais pas mal, surtout le Black Flag, alors, tu n'avais jamais joué à... Non, mais je sais que celui-là, il a été énormément apprécié. Ouais. Bon, finalement, c'est pas vraiment Assassin's Creed, c'est plus Pirate, Pirate's Creed. Ouais. Parce que tu sais, c'est... Pourquoi j'ai un stomp... je sais pas pourquoi je fais ça, mais c'est en bateau, tu sais, c'est à l'époque des Pirates, tout ça. D'ailleurs, dedans, il y a Anne Bonny qui apparaît dans Uncharted 4. Du coup, quand ils ont parlé de ça dans Uncharted 4, je me suis dit, ah, je connais ça. Ah, vraiment ? Oh, génial. Ouais. T'en as d'autres, Christopher Condent, je crois, dedans, enfin, Barbe Noire. Enfin, il est vraiment bon. C'est là où tu vois qu'il s'inspire vraiment de vraies histoires. De l'histoire. Par contre, Unity, je trouvais qu'il était très fidèle dans les monuments, dans les rues. Et moi, ce que j'adore faire, c'est, tu sais, quand tu découvres un monument, par exemple, tu as une nouvelle entrée qui est en haut, tu vois par exemple là, qui est affichée et tu peux y aller et puis tu as l'histoire du monument, les pierçages. oui, oui. Et ça, c'était cool ça. Ça, c'était super intéressant. Le 2, durant la Renaissance en Italie, donc à Florence, il était vraiment génial pour ça d'apprendre des choses. J'ai même appris, grâce à ça, à mon prof d'histoire, quand on voyait cette période-là, que Léonard, je veux dire, Léonard DiCaprio, non, Léonard de Vinci était gay, voilà, j'ai réussi à apprendre quelque chose dans la prof d'histoire. J'ai appris ça dans Assassin's Creed, bro. Oui, mais c'est ça, mais c'est ça justement que je recherchais dans Unity, mais je n'arrivais pas à avancer, je n'avais pas le temps, je ne pouvais pas. Ils ont, ouais. Après, le jeu n'était pas très intéressant, le jeu n'était pas plus finir. C'est vrai, on était en train de dire que du coup, on avait pas mal divagué, que je ne pense pas que du coup, je mettrais tout. C'est vrai, franchement, c'était très sympa. Naturellement, on abordait plein de sujets, mais tu dis qu'il n'y avait rien à voir les uns les autres, mais tu vois, ça s'est fait comme ça. C'est vrai que c'est très sympa, ce genre de choses-là. Mais en tout cas, c'était bien sympa parce qu'on a parlé de pas mal de choses. Et puis, c'est ça, c'est là où tu vois que la collection, dès le moment où c'est transmis et tu en parles avec passion, tu peux déborder sur plein d'autres sujets. C'est là où tu vois aussi, on l'a bien vu, à quel point Star Wars, ça s'extrapole énormément. C'est bien dans ce genre de choses-là. Tu vois qu'en fait, ta collection, même si ce n'est pas la plus grande du monde, tout ça, tu adores, tu vois, elle a une histoire, tu sais, chaque objet a une histoire pour toi. Et c'est ça que je recherche, justement, dans ce type de vidéo-là. C'est-à-dire qu'à la base, moi, je savais que ça n'allait pas être simplement des vidéos où les gens allaient montrer parce que moi, je m'attends à des gens qui sont passionnés et c'est exactement ce que j'ai depuis le début et je suis super heureux de voir à quel point vous êtes tous heureux de me montrer ça et qu'on en parle naturellement. Comme tu dis, voilà, c'est naturel, c'est-à-dire que ça se fait tout seul. Oui, c'est une conversation normale, on se met au petit truc. D'ailleurs, je me demandais, tu disais que tu avais des objets, du coup, tu prévoyais sûrement d'en faire une sur ta collection, sûrement. t'as quoi pour l'instant comme genre de choses ? Ah ouais, mais justement, c'est ça que je pense. Ah oui, surprise ! J'en ai déjà dit pas mal parce qu'avec le chasseur, on a déjà vu ma lampe dans une vidéo. Mais j'ai pas énormément de choses. J'ai pas énormément de choses. En même temps, ta passion pour Star Wars est récente et ne fait que se... Ouais, se développer petit à petit et comme je dis aussi, j'achète pas des petites babioles. C'est-à-dire que moi, j'ai passé le cap sans y passer en fait. Je suis pas passé par le cap petit, jeune, avec des petits objets, des petits jouets. Moi, je suis directement là, fan à plus de la vingtaine d'années. Donc oui, je vise directement des trucs un peu plus... Un peu plus lourds, un peu plus massifs, un peu plus... Je pense, tu vois, que je pourrais... Ce que je pourrais faire, c'est avoir une collection beaucoup plus grande et m'acheter plein de ces petites figurines, tout ça. Mais moi, ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est d'économiser et de m'acheter des grosses figurines comme la dernière que je t'ai montrée. Ouais, voilà, des bonnes grosses choses. Ça coûte plutôt cher, ce genre de choses-là et pour le même prix, tu pourrais avoir plein de petites choses bien sympathiques. Mais là, tu vois, j'aimerais bien avoir différents types de clones de cette taille-là. Vraiment faire un petit truc sympathique, quoi. Il y a moyen de faire des choses. Bon, en tout cas, c'était bien cool. À la base, au début, j'avais vu un petit peu au début de la vidéo ta chambre rapidement quand tu traficotais la caméra et je me disais c'est assez épuré, je ne vois pas énormément de choses. Je me dis, il a une toute petite collection mais au moins, bon, comme tu disais que tu avais pris par coup de cœur, je me dis, bon, ça ne va pas être très long mais au moins, tu seras content de me le montrer. Et en fait, je me suis rendu compte que tu avais en fait plein de trucs qu'on ne voyait pas forcément entre les DVD, les BD, les figurines et tous les petites babioles et en fait, putain, tu vois que c'est presque caché et tu le découvres petit à petit. Tu dis, ah ouais, j'ai oublié ça. Ah oui, j'ai oublié ça aussi. Et en fait, c'était super marrant parce que du coup, en fait, tu pensais à des trucs petit à petit et puis en fait, au final, on se rend compte que tu vois, je me disais, bon, la vidéo va durer une demi-heure et finalement, ça fait deux heures et demie qu'on parle. Ah ouais, deux heures et demie. C'est 23h30. Ah la vache. Oui. Ah bah c'est cool, on ne voit pas le temps passer. Tant mieux. Non, mais pas du tout. Mais d'ailleurs, je suis presque sûr que j'ai dû oublier des choses mais comme je te dis, j'ai pas mal de choses qui ont été soit perdues, soit cassées et je regrette parce que j'aurais vraiment eu des choses à montrer. Je vais faire en sorte que la vidéo ne dure pas deux heures et demie non plus parce que même si c'était super intéressant, mais je peux pas tout mettre et je peux pas, même si je pourrais, je pourrais. Mais bon après, ou alors je l'ai fait en plusieurs parties. La collecte de Momole partie 1. Édition 1 et tout. J'aime bien que ce soit tout dans une comme ça au moins c'est correct. Oui, c'est plus clair. Après, ça durera le temps que ça durera. Mais oui, on verra pas. Tu vas avoir du boulot au montage. C'est pas grave. Parce que en fait, tu fais comment ? Tu regardes l'intégralité du truc et tu sélectionnes. Donc là, c'est-à-dire que t'as plus de 2h30. Attention, c'est 2h30 plus tous les temps où je vais couper, je vais remettre en place, je vais imaginer. Déjà, tu deviens 2h30 plus en tout, t'as au moins 5-6 heures. Non, 5-6 heures. C'est du boulot. Mais c'est pas grave, c'est avec plaisir. En tout cas, c'est vraiment cool, j'aime beaucoup ce que tu fais. Tant mieux. C'est sympa, je te remercie. Je suis content que ça plaît, je suis content des retours que j'ai, je vois que ça plaît et franchement, ça, c'est le plus beau cadeau que je peux avoir en retour par rapport à ce type de vidéo que j'ai entrepris. Donc ça, c'est cool. En tout cas, moi, je te remercie bien d'avoir pris le temps de me montrer tout ça et de l'avoir partagé avec autant de passion parce que ça, c'est vachement ressenti et c'était super agréable parce que du coup, on est parti dans plein de directions. On a pas mal divagué. C'est vrai. Et comme je dis aussi aux autres, bien souvent, à refaire si jamais plus tard dans des années, il y en a d'autres. Franchement, ce sera complètement avec plaisir. Je pense que ça, c'est interminable et surtout, ce qui est bien, c'est que Star Wars, comme je le dis souvent aussi, c'était le passé, le présent, mais maintenant, c'est aussi le futur. Le futur. Et c'est parti pour... Ah ouais. Et donc là, il y en a encore à faire à l'infini. Donc, merci encore une fois. C'était un super moment, super agréable. Bah, ça fait plaisir. C'était cool. Je sais pas si t'as quelque chose à dire. Non, pas spécialement. Pas spécialement, voilà. Bon. Écoute, c'était sympa. Ouais. Ça a bugué. Bon, bah, voilà. Et bah, du coup, une bien belle collection. Bah, ça fait 23h30, je pense que je vais presque te souhaiter bonne nuit plutôt que de te dire de bien retourner à tes occupations. Ouais, je pense que je vais pas tarder à me coucher. Bah, je vais regarder. ta dernière création, si on va appeler ça comme ça. Ouais, si tu veux. Et bah, écoute, je te souhaite un bon visionnage. Ouais. Pour tous les autres, je vous souhaite comme d'habitude de bien retourner à tes occupations. Ciao à tous. Et évidemment, que la force soit avec vous. Salut. Bye bye. Salut. à la fausse transition. Merci. Merci.